Musique Amis gamers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming L'Essentiel. Une nouvelle semaine riche en informations se termine, on se retrouve donc pour voir ce qu'il ne fallait pas louper. Mais comme d'habitude, on commence par le résultat du dernier sondage, et je suis ravi de voir que c'est Godzilla qui l'emporte. Parce que même si j'aime bien King Kong, c'est bien le célèbre monstre japonais qui reste le King of Kaiju. Et cette semaine j'aimerais revenir sur le nom de la chaîne, il y a plusieurs mois je l'ai changé mais sans vous concerter. Du coup comme il n'est jamais trop tard, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous préférez Glen Air One tout simplement ou Glen Air One News Gaming ? Voilà, l'avenir de la chaîne est entre vos mains, je vous laisse choisir et on démarre les news tout de suite avec la grosse actualité de la semaine. Xbox One X, un succès ? Et oui c'est la grosse info de la semaine, la sortie de la nouvelle console de Microsoft, la console la plus puissante du marché, la Xbox One X. Mais avant de savoir si son lancement a été un succès, faisons un petit tour d'horizon, et pour faire simple et court, on va faire un petit truc tout con, les plus et les moins. Mais c'est super original ça ! Oui bah beaucoup d'informations et peu de temps, je fais au plus simple, alors commençons par les plus. D'abord la machine nous propose de la 4K native, là où la PS4 Pro ne nous propose que de l'upscale. Elle peut booster les graphismes d'un jeu, même sur une télé Full HD au cas où on n'a pas de télé 4K. On a la possibilité de choisir entre fluidité, meilleur graphisme ou un peu des deux, donc ça c'est cool. Et enfin en rapport avec le précédent point, ça offre plus de possibilités pour les développeurs, donc ça peut être plutôt cool aussi. Par contre pour ce qui est des points négatifs, le principal souci c'est le stockage, qui n'est que d'un Tera, sachant que le poids des jeux avec les patchs 4K peut monter à plus de 100Go, ça peut être problématique. Ensuite il faut savoir que si vous voulez profiter de la console à son maximum, il vous faudra la télé qui va avec, à savoir une télé 4K dotée d'une entrée HDMI 2.0, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et enfin l'autre gros défaut c'est bien sûr son prix, 499€, c'est pas donné. Alors à titre personnel, je ne pense pas que de meilleur graphisme justifie un tel achat, d'autant plus que les exclusivités de la Xbox One X n'en sont pas vraiment, puisqu'elles sortent également sur PC. Du coup, et je rappelle que ce n'est que mon point de vue, je préférerais une PS4 Pro, peut-être un peu moins puissante, mais avec des grosses exclusivités comme le futur The Last of Us 2 ou le prochain God of War. Et du coup en ce qui concerne les ventes, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est un peu tôt pour le dire, mais dans certains magasins près de chez moi, aucune machine n'avait été vendue le jour ou le lendemain de sa sortie. Et au Japon certes, il y a eu des ruptures de stock, mais ça s'explique par le fait que les revendeurs n'ont pas commandé de machines, ou très peu, pour éviter le flop de la Xbox One. Voilà, bon j'ai déjà pris beaucoup de temps pour parler de la X, en même temps il fallait au moins ça, sur ce passons à autre chose, mais en restant chez Microsoft. Des jeux Microsoft sur d'autres consoles. C'est une information pour le moins étonnante, et pourtant c'est Phil Spencer lui-même, le directeur de la branche Xbox de Microsoft, qu'il a déclaré au Wall Street Journal. En effet, ce dernier confie qu'il a été chargé de cibler les joueurs sur quelques machines que ce soit, ce qui paraît fou, mais quand on y pense, Minecraft appartient à Microsoft, et il est sur toutes les machines. Alors est-ce qu'on va vers une possible arrivée de jeux tels que Gears of War et Forza sur PS4 et Switch ? Avouez que ça serait quand même cool. D'ailleurs, cette information en rejoint une autre qui concerne le désir de Microsoft de créer ou d'investir dans des studios de développement. En tout cas, si cette news étonne, il faut bien avouer qu'une telle ouverture fait plaisir à voir. Maintenant, allons du côté de la Nintendo Switch avec des informations sur un futur gros jeu. Xenoblade Chronicles 2, le Season Pass et les voix japonaises. Xenoblade Chronicles 2 est sûrement le jeu le plus attendu de cette fin d'année sur Nintendo Switch, et Nintendo nous a offert un Nintendo Direct afin de nous en apprendre plus sur ce nouvel opus d'une licence que j'adore, et que tu ne pourras pas faire parce que tu n'as pas de Nintendo Switch. Et c'est gentil de me le rappeler. Bref, la première chose importante que l'on apprend, c'est que les voix japonaises seront disponibles, ce qui fera plaisir à un grand nombre de joueurs qui préfèrent les VO. Pour ce faire, il faudra toutefois télécharger un DLC qui sera disponible gratuitement le jour de la sortie. Et la deuxième information importante, c'est les détails du Season Pass. Ce dernier coûtera 29,99€ et vous donnera accès en décembre à des objets de soutien. En 2018, il y aura de nouvelles quêtes, une nouvelle lame rare au printemps, un nouveau mode de jeu en été et enfin un scénario inédit en automne. Et du coup, est-ce que tout ça vous suffit pour céder à la tentation ? Ah, toi t'aimerais bien, hein ? Mais tu peux pas. Oui, c'est ça, on a compris. Allez, on enchaîne. Un record du monde pour Blizzard lors de la BlizzCon. Le 4 et 5 novembre dernier, s'est déroulée la BlizzCon 2017, l'événement annuel de Blizzard pendant lequel l'éditeur fait ses grosses annonces. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, j'ai fait une vidéo dédiée et elle est juste là. Voilà, le petit moment autopromo, c'est fait. Maintenant, parlons d'un point un petit peu plus insolite. En effet, lors de cette édition, Blizzard a obtenu le record du monde du plus grand diorama de jeux vidéo du monde. Pour rappel, un diorama, c'est la reproduction d'une scène en maquette. Et cette scène, c'est la bataille pour Lord Iron. Par contre, je suis désolé pour la prononciation. Et le truc cool en plus, c'est que les 10 000 figurines que compose ce diorama sont des personnages qui sont dans les serveurs du jeu. Du coup, les joueurs présents pouvaient utiliser l'application de la BlizzCon pour trouver leurs personnages, ce qui est vraiment fun. Pour conclure, bravo à Blizzard et aux créateurs de ce diorama pour ce record du monde. Et on continue les news. Telltale licencie 90 personnes Telltale ne semble pas être un studio pour qui les affaires vont mal, avec leur série The Walking Dead ou encore Batman. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'une restructuration au sein de l'entreprise coûte leur emploi à 90 personnes, soit 25% de l'effectif global. Le PDG de Telltale explique cette décision en évoquant les mêmes raisons qu'évoquent tous les studios quand ils virent un grand nombre de personnes, à savoir l'industrie a changé. Bon, il ajoute également qu'ils réorientent leur organisation en s'appuyant sur des jeux moins nombreux, mais de meilleure qualité avec une équipe plus petite. Donc espérons que cette lourde décision influe réellement sur la qualité de leurs futurs jeux, et surtout souhaitons aux personnes licenciées de retrouver du travail sans trop de difficultés. Sur ce, on passe à une nouvelle un peu plus réjouissante. Une artiste crée un personnage pour un jeu SNK SNK, le studio à qui l'on doit la licence The King of Fighters, a organisé un concours pour trouver un nouveau personnage pour l'un de leurs futurs jeux, ce qui est une pratique relativement courante au Japon. Et cette fois-ci, c'est une jeune artiste saoudienne qui verra son personnage prendre vie dans l'un des futurs jeux du studio, vraisemblablement le futur The King of Fighters. Ce personnage que vous voyez juste ici se nomme Nash et est une étudiante qui joue les justicières la nuit à l'aide des pouvoirs d'un génie. Alors comment vous la trouvez et est-ce que vous avez hâte de la découvrir in-game ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant un indice pour la news qui suit, si je vous dis chauve et code barre. Monsieur propre, ta gueule ! EU Interactive tease le prochain Hitman. C'est sur le blog du studio qu'un nouvel opus nous a été teasé par le patron Akkan Abrak. Euh, c'est moi, on dirait un nom de Pokémon genre Akkan Abrak, attaque psy. Ouais, c'est pas faux. Bon, je peux continuer ? Oui, oui, vas-y. C'est donc dans un poste de remerciement que Ak... Le patron a déclaré, je cite, Une dernière chose à propos de notre prochain jeu Hitman. Je veux que vous sachiez que nous faisons de grands progrès et que nous avons de nouvelles fonctionnalités intéressantes et quelques nouveautés inédites pour la franchise, dont nous avons hâte de vous parler. Voilà, comme ça, l'air de rien, il nous annonce que le prochain jeu Hitman est déjà en cours de développement. Et évidemment, ça réjouira tous les fans de la licence. Bon, maintenant, il faut quand même que je vous parle de The Last of Us 2. The Last of Us 2 se déroulera à Seattle. Après l'analyse du premier trailer de The Last of Us 2, des internautes de chez Reddit en sont venus à la conclusion que l'action se déroulait à Seattle. Et évidemment, ces mêmes internautes se sont empressés d'analyser le deuxième trailer diffusé lors de la Paris Games Week. Et il se trouve qu'à la 20ème seconde, on peut voir un panneau rouillé indiquant que l'action se passe près de l'autoroute I-5 à Seattle. Alors, est-ce qu'il vous en faut plus pour être convaincu que l'action se déroule à Seattle ? Personnellement, ça me suffit. Bon, sinon, je voulais avoir votre point de vue sur la violence de ce deuxième trailer, parce que j'ai lu que ça avait choqué certaines personnes. Alors, est-ce que c'est votre cas ? Pour ma part, je le trouve certes violent, mais dans le contexte, ça apporte plus de réalisme à la scène, qui est elle-même violente, à l'image de scène qu'on peut voir dans des films comme The Road, par exemple. Donc, donnez-moi votre point de vue, ça m'intéresse, et on passe à la suite. Grezo va créer une légende pour la Switch. Alors, Grezo, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est à eux que l'on doit les excellents remakes 3DS d'Ocarina of Time et Majora's Mask, mais aussi le sympathique Ever Oasis. Ok, et donc, c'est quoi cette légende qu'ils doivent créer ? Je vais y venir. En fait, sur le site du studio, on peut trouver une offre d'emploi qui propose un poste de programmeur et un poste de designer. Il est également indiqué qu'il faut avoir de l'expérience sur l'Unreal Engine et s'y connaître en design HD. Et retenez bien ça, c'est important. Enfin, c'est également sur cette offre qu'on peut lire « Voulez-vous créer une légende ensemble ? » Deux. Avec tout ça, on peut donc déduire que le studio travaille sur un jeu pour la Nintendo Switch en raison de la mention HD évoquée juste avant, et le terme « légende » nous fait évidemment penser à The Legend of Zelda. Alors, un nouveau remake ou carrément un nouveau Zelda, qui sait ? Ou peut-être même une nouvelle licence, pour l'heure, tout est possible. Pour ma part, je parie plus sur un Zelda pour la Nintendo Switch, mais je m'avance pas plus. Allez, on passe à la suite. PEBG ajoute un nouveau système anti-triche. T'en as pas marre de tout le temps parler de PUBG alors que t'y joues même pas ? Bah écoute, non, parce que c'est l'un des jeux les plus populaires en ce moment et il se passe beaucoup de choses autour de lui, notamment au sujet de triches donc. En effet, chaque jour, c'est entre 6 et 13 000 joueurs qui sont bannis pour avoir triché. C'est donc pour cette raison que Bluehole a ajouté un nouveau système anti-triche qui met hors service les comptes aux comportements suspects afin de les étudier et enfin de les bannir par la suite si triches il y a. Les développeurs ont déclaré qu'ils font de leur mieux pour détecter et bannir les tricheurs de manière plus proactive, alors mesure trop excessive ou justifiée, à vous de trancher. Sur ce, nous sommes déjà à la fin de cette édition. Restez pour les news en vrac parce que ça a un petit peu changé et j'ai besoin d'avoir vos retours. En tout cas, j'espère que cette édition vous a plu. Vous connaissez la chanson, pouce bleu, partage, le Tipeee si tu veux et si tu t'abonnes, ça me fera évidemment extrêmement plaisir. On se quitte avec le trailer de Hand of Fate 2 mais surtout avec les news en vrac que je vous lirai en même temps et en toute discrétion. C'était Glenn Erwan, ciao ! Du coup, c'est moi qui vais faire les news en vrac, j'espère que ça ne vous embête pas. Bon, on commence. Resident Evil 7 dépasse les 4 millions d'unités vendues. Batman The Telltale Series Saison 1 sur Nintendo Switch ne pèsera que 6,1 giga. Fortnite dépasse les 20 millions de joueurs. PUBG quant à lui dépasse les 20 millions de copies vendues. De juillet à septembre 2017, Ubisoft a généré 264,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le mi-verse de Nintendo est désormais fermé. Toadjam & Earl Back in the Groove est repoussé à l'année prochaine. La grève des doubleurs de jeux vidéo s'est terminée en leur faveur. L&W The VR Case Files est repoussé au mois de décembre. Assassin's Creed Origins s'est vendu deux fois plus que Syndicate sur la même période. Bon, ben voilà pour les news en vrac. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous laisse. Tchao comme dirait l'autre. Tchao comme dirait l'autre. L'autre part est là, je vous laisse. Je vous laisse. Tchao comme dirait l'autre part. Sous-titrage FR ?